... Je vais préparer aujourd'hui un poisson au four. J'ai choisi pour vous un pajot. Le pajot, je vais le préparer une shirmul avec une shirmula composée de coriandre. Et de shirmula, une composition d'épices pour la shirmula. On va le parfumer avec du vinaigre, un petit peu de hérisaille. On va le garnir avec des légumes. Les légumes que j'ai choisis pour aujourd'hui, ça sera de la tomate, un petit peu de pomme de terre et des olives vertes. Et évidemment, pour rehausser tout cela, on va mettre un tout petit peu de poivron rouge. Et je commence par la préparation de la shirmula. J'ai un petit bouquet de coriandre que je vais effeuiller. Donc je ne prends que les feuilles. Pourquoi je prends les feuilles ? Parce que les tiges ne sont pas très tendres. Et moi, je n'ai pas besoin... Et puis elles ne parfument rien du tout. Moi, je prends les tiges, je les utilise pour tapisser un tagine ou pour parfumer un bouillon. Mais sinon, pour la préparation de la shirmula, je préfère prendre que les feuilles, comme ceci. Voilà. Je crois que ça va être bon pour les feuilles de coriandre. Je vais mettre un petit peu de vinaigre pour que le tout passe bien à la machine. Je vais rajouter mon épice pour shirmula. Et là, je vais mettre une cuillérée, une bonne cuillérée d'épice pour shirmula. Franchement, c'est selon le goût. Vous mettez la quantité qui vous convient. Je mets un petit peu de sel. Parce que le sel va aider à faire tourner la machine et à bien émincer et hacher les feuilles de coriandre. Un petit peu de harissa. Harissa, c'est une pâte de piment piquante qui est facultative. Si vous voulez ne pas utiliser de harissa, si vous n'aimez pas le piquant, vous pouvez très, très bien vous en passer. Et là, je vais tout mixer pour avoir une pâte à shirmula. Là, j'ai une très belle pâte à shirmula que je vais diluer avec un peu d'huile d'olive. Et si vous voulez casser l'huile d'olive avec une autre huile végétale, vous pouvez très bien mettre moitié-moitié ou un tiers-deux tiers. Je rajoute l'équivalent de trois cuillères à soupe, je pense. Là, j'ai deux cuillères à soupe de pâte à shirmula, je mets deux à trois cuillères à soupe d'huile d'olive et je mets une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Je vais farcir le poisson avec cette pâte à shirmula. Le poisson, il est bien nettoyé, on a enlevé les yeux, on a enlevé l'arête centrale. Et là, je mets un peu de shirmula dans le poisson. Voilà, d'un seul côté. Je vais en mettre aussi dans la tête. Parce que, personnellement, j'adore les joues de poisson. J'adore. En espagnol, on les appelle, il y a même un plat de joues de poisson, de joues de merlan, et on les appelle las cocochas et c'est délicieux. Je prends les légumes, je commence par les tomates. Alors, les tomates, il va falloir les passer dans un tout petit peu aussi de shirmula. Je prépare un lit de tomates que j'assaisonne avec la préparation de shirmula. Je dispose dessus le poisson, déjà farci à la shirmula également. Et là, je vais prendre les petites pommes de terre que j'ai déjà préparées. Donc, elles sont bouillies et pelées. Je les assaisonne aussi. Et je les dispose autour du poisson. Pourquoi je les ai préparées à l'avance ? Parce que la pomme de terre, elle va demander, les petites pommes de terre demanderont beaucoup plus de temps pour cuire que le poisson ou la tomate. Et comme le poisson n'a pas besoin de beaucoup de temps pour être prêt, Donc, on fait une pré-cuisson ou carrément une cuisson complète pour les petites pommes de terre. Voilà. Les tomates que l'on va utiliser pour la garniture du dessus, on les passe également dans la shirmula. Là, je récupère les olives. Et je fais pareil. Je les passe dans la shirmula restante. Vous avez remarqué que je n'ai pas mis d'eau parce que le poisson, il va dégorger, la tomate également. Et comme le poisson n'a pas besoin de beaucoup de temps au four pour être cuit et à point, donc on n'a pas besoin de mettre d'eau. Et je finis par des petits poivrons. Il est grillé, pelé, épépiné et détaillé en lanière. Il n'est pas beau ce plat ? Magnifique. Donc, tout ce beau monde va aller au four. Mon four est préchauffé à 160 degrés, 170 degrés. Je vais laisser le poisson cuire pendant 20 à 25 minutes. Ensuite, je vais éteindre le four et je vais le laisser reposer dans un four éteint pendant au moins 15 minutes, le temps que toute la chaleur se diffuse à l'intérieur du poisson. Puis, bien évidemment, le temps de la cuisson dépend du poids de la pièce. Donc là, moi, j'ai un poisson de 700 grammes. Donc, je vais le laisser entre 20 à 25 minutes à 170 degrés. Ensuite, j'éteins le four et je laisse reposer pendant 15 minutes à four éteint. Le pajom shermel ou légumes au four est prêt. On va le sortir. On l'a laissé 15 minutes se reposer pour que toutes les saveurs des épices et aussi le reste des ingrédients se diffusent bien et nous parfument tout cela. C'est prêt, bien évidemment, et c'est délicieux. J'espère que vous allez tester la recette et je vous souhaite un excellent appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada